Bonjour, c'est Félix Le Brase. Sur Cube, K-U-B, j'ai regardé J'ai dit oui au monologue du vagin. Qu'est-ce que c'est ? Oui bonjour, je suis un vagin. Non, c'est pas exactement ça. C'est un film sur une femme, Geneviève Robin, qui est allée dans un village du Finistère et qui a demandé à un groupe de femmes pas du tout comédiennes de monter sur scène pour tout simplement lire les monologues du vagin devant tout leur village. Regarde ce qu'elle veut dire maman. On écoute maman. Quand subitement il m'a embrassé d'autorité, comme dans les films, ça m'a excité. Ça m'a tellement excité que, eh bien, qu'il y a eu une inondation là, en bas. Oh bon Dieu, bouge-toi les oreilles. Bon Dieu, bon Dieu. Mais il y a aussi des passages très drôles. J'ai besoin de te regarder. Toi, allume la lumière. On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses-là, donc il faut continuer. C'est génial. C'est absolument génial. Et en plus, on s'instruit. Moi, je trouve qu'il y a quand même un tabou moral. On demande à toutes ces dames, s'il vous plaît, de bien vouloir garder leurs petits problèmes intimes bien au chaud dans leurs petites culottes. Ça va Catherine, en ce moment, je ne te trouve pas l'autre ? J'ai eu mes rêves ce week-end, alors je ne suis pas trop faim. Ok, garde tes problèmes pour toi, s'il te plaît. Je veux dire, moi j'ai un rhume, je ne peux pas chier toute la boîte avec. C'est bon ? Putain. Bon, allez au boulot là ! Et ouais, même dans le domaine de l'humour, c'est quand même plus acceptable qu'un homme fasse des blagues un peu vulgaires plutôt qu'une femme. Hé, est-ce que vous savez ce que c'est un spermatozoïde ? Non ? Non. C'est un représentant de mes couilles. Hé, vous en voulez une bien sale aussi ? Hein ? Bah la lavez pas pendant deux mois ? C'est sale. J'ai eu. C'est dégueulasse. Bah oui, c'est le but. Ah, tu me dégoûtes Catherine. Alors, à quoi ça sert de monter sur scène et de parler de son vagin ? Eh bien justement, on voit dans le film que ces femmes s'approprient le texte et se mettent à parler de leur sexualité. À la fin du film, elles s'assument en tant que femmes et sont fières de leur sexe. Eh bah moi, ça me donne envie, moi. Moi aussi, j'ai envie de m'assumer en tant qu'homme. Je vais écrire une pièce sur ma bite. Ma bite. Ma... Mon phallus. Oh merde ! Sur le même sujet, sur Cube. J'ai regardé Au bonheur féminin. C'est une captation d'une pièce de théâtre qui a été jouée par un groupe de femmes à Vannes. En fait, c'est des femmes qui ont pris leur propre histoire à elles et qui ont écrit une nouvelle pièce, donc un peu inspirée des monologues du vagin. À un moment, il y a même un cours d'histoire sur la vision du sexe féminin à travers les âges. 19e siècle bis. Les femmes vont chez le médecin se faire masturber. Et oui, si les femmes mariées se font caresser par leur mari, comment font les veuves ou les jeunes femmes encore célibataires ? What ? Bonjour. Bonjour docteur ! Là, à un moment, il y en a une qui fait une révélation qui m'a bouleversé. Les parois du paléolithique nous offrent de nombreuses illustrations du sexe féminin. Même si on voit beaucoup de pénis dessinés, on voit rarement des vagins dessinés dans les abribus ou sur les bancs dans les squares. Et pourtant, moi, je ne comprends pas trop. Si on prend deux dessins scientifiques du vagin et du pénis, quand même, le vagin, ça a l'air plus simple à dessiner, quoi. Alors moi, justement, pour pallier à ça, j'ai eu plusieurs idées. Je vous propose aujourd'hui deux dessins très symboliques d'un vagin. Il y a ça, voilà, c'est une idée. Ou alors, j'ai pensé à ça, voilà. Vous dites ce que vous en pensez, si vous avez des autres idées, n'hésitez pas à me les envoyer. Non, mais c'est tout bête, mais à mon avis, le fait que le sexe masculin soit beaucoup plus représenté dans la société, qu'on ait moins de tabous à en parler, je pense que ça fait beaucoup sur la différence entre les hommes et les femmes. Je trouve ça dommage, donc n'hésitez pas, mesdemoiselles, à en parler ouvertement. Lâchez-vous, allez-y, éclatez-vous. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Alors, si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur Cube, K-U-B, pour regarder les films dont on a parlé. Je vous invite également, tout simplement, à lire les monologues du vagin. Et c'est tout petit, alors ça se lit partout, ça se lit chez vous, dans votre lit, aux toilettes, dans un parc public. Quel à vous ! Bonjour ? Bonjour docteur. Viens voir le docteur, non, on n'est pas peur. C'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit.